Salut tout le monde, voyons ensemble comment gérer au mieux une liste à puces dans Word. Nous allons voir également comment gérer les retraits de listes, les ajuster au mieux. Prenons un premier exemple avec une liste de mots déjà existante comme celle que j'ai ici et le but c'est qu'automatiquement il soit précédé d'une puce. Je vais donc sélectionner ma liste, je suis dans l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe et le premier bouton de ce groupe là c'est le bouton des puces. Ajoutons donc une jolie pupuce à tout cela. Si je clique sur la petite flèche à côté, là j'ai quelques exemples de puces les plus utilisées et si je pointe sur l'une d'entre elles, je vois directement le résultat en arrière-plan. Ici tout en haut vous aurez les dernières puces que vous avez utilisées mais si vous vous désirez beaucoup plus de choix, pas de souci, allez dans définir une puce en bas. Ensuite allez dans symbole et là vous aurez le choix entre des centaines et des centaines de puces. Tout ce que vous voyez là peut être utilisé comme puce. Et je peux descendre très très bas comme cela. Petit truc, vous pouvez ajuster la fenêtre existante ici en allant tout à fait en bas à droite et quand vous avez la double flèche en diagonale, vous pouvez la laissant enfoncer avec la souris et la réduire comme vous le désirez. Vous pouvez aussi déplacer la fenêtre sans problème. Et figurez-vous que tout ceci n'appartient qu'à une seule police de caractère. Je peux donc choisir une autre police. Elles sont toutes là. Et petit truc, si vous allez dans les W, vous pouvez retrouver les Webdings ou les 3 Wingdings. 1, 2, 3. Où là vous aurez des petits symboles, des petits dessins un peu plus élaborés. Par exemple Webdings, vous voyez que l'on peut avoir des puces assez sympathiques. J'en choisis une un peu au hasard, un petit paysage. Je clique sur OK, puis encore OK. Et voici ma liste automatiquement avec la puce que j'ai choisie. Et alors vous voyez que le paysage apparaît dans les dernières puces utilisées aussi. L'autre façon de faire, si vous n'avez pas du texte déjà tapé, c'est de cliquer directement sur la puce. Voilà, j'en choisis une, par exemple celle-ci. Et ensuite de taper le texte nécessaire. Et quand c'est terminé, j'appuie sur la plus grosse touche du clavier, la touche entrée, pour passer à la suite et avoir une nouvelle puce et continuer. Ainsi de suite. Et quand la liste à puce est terminée, appuyez deux fois sur la grosse touche entrée, et vous sortez de la liste à puce pour continuer votre texte normal. J'en reviens à ma première liste à puce, car vous voyez que Word crée automatiquement un petit décalage pour placer la puce, ensuite pour placer le texte à une certaine distance de la puce, le tout à une certaine distance du bord. Si vous désirez agrandir ou réduire ces espaces devant et derrière la puce, le plus simple, c'est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'une des puces, et d'ensuite aller dans ajuster les retraits de la liste. Et là, vous pouvez donc choisir la distance entre le bord et la puce, et ensuite la distance entre le bord et le texte. Donc il faut évidemment que la valeur du texte soit toujours plus grande que la valeur de la puce. Pour que l'on voit la différence ici, je vais exagérer un peu, je vais mettre 3 cm pour la puce et 6 cm pour le texte. Cliquons sur OK, et là vous voyez clairement la différence. Vous voyez grâce à ma règle horizontale que ma puce est bien ici à 3 cm, et mon texte est bien à 6 cm. Simple et efficace ! Si vous appréciez ces tutos, n'hésitez pas à les partager avec d'autres personnes qui en auraient bien besoin. Grosse les chouilles de ma part, et à très bientôt !